Générique Générique Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Si vous visitez Genève, vous ne pourrez pas manquer cette chaise sur la place des nations. La Broken Chair, réalisée par l'artiste Daniel Berset, symbolise les victimes des mines antipersonnelles. Ces engins conçus pour estropiés et mutilés ont fait des centaines de milliers de victimes de par le monde. Rien que pour l'année 2015, plus de 6400 tués ou blessés, beaucoup d'enfants, près de 80%, sont des civils. Les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions ont ceci de barbares et d'inacceptables qu'elles frappent en majorité des innocents. Enfouies dans la terre ou disséminées dans les champs, elles peuvent exploser des années, voire des décennies après la fin d'un conflit, comme au Cambodge, au Vietnam, en Angola ou encore en Colombie. Mais le plus inquiétant, c'est la recrudescence du nombre des victimes constatées depuis deux ans. Plus de 6400 blessés mutilés ou tués en 2015. Il faut remonter dix ans en arrière pour retrouver un bilan aussi lourd. Selon les chiffres fournis par l'Observatoire international des mines, cinq pays comptabilisent à eux seuls 80% de toutes les victimes. Libye, Yémen, Syrie, Ukraine, Afghanistan. Qu'elles soient d'origine industrielle ou bricolée de façon artisanale, les mines antipersonnelles ne coûtent pas cher. Ce qui explique qu'elles sont une arme privilégiée par des combattants non étatiques, milices, rebelles, guérillas de tout acabit. De moins en moins par les armées régulières. Une soixantaine de pays sont confrontés à ce fléau des mines antipersonnelles et des munitions non explosées. Parmi les plus touchés, avec plus de 100 km² de territoires contaminés, comme disent les spécialistes, il y a en Afrique l'Angola, le Tchad et le Sahara occidental. En Europe, la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Puis en direction de l'Est, Turquie, Irak, Afghanistan, le nord de la Thaïlande et le Cambodge. Viennent ensuite, avec 20 à 100 km² contaminés, les deux Corées, à proximité de la zone de démarcation, le Sri Lanka, le Liban, l'Érythrée, les deux Soudans, le Zimbabwe. En Amérique du Sud, l'archipel des Malouines. Pour un certain nombre de pays, Ukraine, Libye, Somalie, Colombie, on sait qu'ils sont contaminés, mais aucune donnée précise n'est disponible. Le déménage complet d'un territoire nécessitera des années, peut-être plusieurs décennies de travail. Un travail de fourmis, avec ce paradoxe que la neutralisation d'une seule mine valant quelques dollars peut engendrer un investissement de plusieurs centaines de dollars. On a conçu pour ces opérations toutes sortes d'engins robotisés et même des tanks démineurs, comme cet engin fabriqué en Suisse. Mais ce sont les chiens qui restent les meilleurs amis de l'homme, ou alors les rats. Ici, au Mozambique, ils ont fait preuve d'une efficacité remarquable. Ils sont capables de couvrir 200 m² de champs de mine en 30 minutes. C'est génial. Alertés par les organisations humanitaires et l'opinion publique, les États ont été amenés à s'engager dans la Convention d'Ottawa, entrée en vigueur en 1999. Cette convention interdit l'emploi, la production, l'acquisition, le stockage et le transfert des mines antipersonnelles. 162 États ont signé à ce jour. C'est en soi un succès dans le domaine du désarmement, mais il reste à convaincre la trentaine de récalcitrants parmi lesquels les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite ou encore Israël. Bonjour Pascal Rapillard. Bonjour. Vous êtes en charge des relations extérieures du Centre international de déminage humanitaire de Genève. Genève, qui, rappelons-le, est au centre d'un vaste dispositif international. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Pourquoi et comment Genève est-elle devenue le carrefour mondial du déminage ? Alors en effet, pour ça, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. C'est vraiment, pour ainsi dire, et surtout au moment de l'adoption de la Convention d'Ottawa, qui est la Convention d'interdiction des mines antipersonnelles, en 1997, qui s'est équipée très vite d'une unité d'appui pour la mise en œuvre de cette convention, pour appuyer les États-partis dans la mise en œuvre de leurs obligations. Et ce secrétariat a été placé à Genève, au centre du Centre international de déminage humanitaire. Il faut savoir que c'est à Genève que beaucoup de décisions se prennent dans l'allocation des financements pour le déminage humanitaire, dans la fixation des priorités. Et donc, c'est vraiment, véritablement, à Genève aussi, que des acteurs se rencontrent pour discuter de ce problème. On l'a vu, c'est un travail difficile, minutieux, dangereux parfois, mais ce n'est pas tellement la neutralisation des mines antipersonnelles qui pose problème. Ce n'est pas sale. Effectivement, c'est surtout, disons, la neutralisation d'une mine. Parfois, une mine peut être complexe, surtout si elle est improvisée. Mais une mine classique, pour ainsi dire, les méthodes de neutralisation sont connues. Elles doivent suivre des standards très précis. Mais c'est en amont. C'est pour l'identification des zones touchées que le vrai défi réside. Et finalement, beaucoup de pays, à la fin des années 90, début des années 2000, ont fait des estimations des zones contaminées sur leur territoire qui étaient des estimations faites sur la base d'enquêtes peu solides, peu fiables et qui ont abouti à une surestimation des zones contaminées. Il s'agit aujourd'hui d'améliorer les méthodes d'enquête afin de pouvoir réduire ces zones suspectes, parce que finalement, c'est simplement une portion de ces zones suspectes qui sont réellement minées. Et c'est là aussi que le centre de déminage intervient et appuie ces États pour pouvoir mieux identifier les zones contaminées et pouvoir mettre en œuvre les meilleures enquêtes possibles. Et puis, si on prend l'exemple de la Colombie, il y a eu un accord de paix entre le gouvernement et la guérilla. C'est assez intéressant, la Colombie. Absolument. La Colombie est un cas d'école, en quelque sorte, puisqu'elle montre aussi vraiment le lien que l'action contre les mines, que le déminage peut avoir sur des sujets qui sont beaucoup plus larges et apportés aussi extrêmement considérables. Et là, c'est le lien entre le déminage et les processus de paix. Ce qui s'est passé en Colombie, c'est qu'avant même la signature de l'accord de paix, il y a eu un projet de déminage conjoint qui a réuni des anciens membres des FARC et des membres de l'armée colombienne sous supervision d'une ONG. Donc, ceux qui avaient posé les mines deviennent aujourd'hui les démineurs, c'est ça ? C'est ça. Et deviennent les démineurs et le deviendront aussi toujours plus, puisque maintenant que le processus de paix est en place, les choses bougent extrêmement rapidement en Colombie. Il y a beaucoup de financement aussi, de soutien de la communauté internationale. Et nous-mêmes, par exemple, allons former les cadres d'anciens FARC qui vont eux-mêmes diriger et mettre en place un centre de déminage. Comment expliquer qu'après dix années de baisse pratiquement constante, on assiste à une forte recrudescence du nombre des victimes ? Effectivement, depuis 2013, on assiste à une augmentation du nombre de victimes dans des proportions extrêmement inquiétantes. Il faut savoir que ces deux ou trois dernières années, le nombre de victimes a doublé, alors que nous étions vraiment face à un trend, je dirais, qui allait dans le sens positif, où le nombre de victimes diminuait constamment. Malheureusement, c'est un retour en arrière qu'on doit constater qui est dû à tous ces conflits nouveaux, aussi liés à la présence de groupes armés, notamment aussi du groupe Daesh. C'est le cas pour la Syrie, pour l'Irak, mais aussi eu le problème du conflit en Ukraine, avec une contamination nouvelle au Yémen aussi en ce moment. C'est extrêmement inquiétant. Alors justement, nous avons récolté un témoignage sur le terrain, à Erbil, au Kurdistan irakien. On écoute la coordinatrice là-bas de l'association Handicap International qui réalise un travail formidable à la fois dans le domaine des soins et puis dans le domaine de la sensibilisation de l'opinion publique. Ce qui est très particulier par rapport au conflit en cours, plus récent, depuis plusieurs années, c'est les engins explosifs improvisés. Donc ça se représente sous la forme d'une poignée de porte, d'une tasse de jouets pour enfants. Donc ils sont une nouvelle menace qui est extrêmement répandue en Irak et qui fait des très grosses blessures et un nombre important de victimes puisqu'elles sont vraiment faites pour tuer, alors que des mines plus conventionnelles, elles, sont plus faites pour blesser ou pour rendre une personne handicapée. Quand il y a eu l'explosion, j'ai pensé que j'avais un problème au cœur. J'ai perdu connaissance, quelqu'un m'a emmené chez le docteur et là, je suis revenu un mois. Quand j'ai eu cet accident, c'était très douloureux. Il a fallu beaucoup de temps pour récupérer et pour retrouver une vie normale. Les blessures les plus importantes sont les amputations. Les amputations d'un membre ou de plusieurs membres sur une même personne. Après, on a aussi beaucoup de personnes qui sont victimes d'armes explosives et qui ont des fractures, qui ont la moelle épinière touchée. Il est important de prendre le plus tôt possible la prise en charge des patients avec des activités de kinésithérapie, notamment pour les personnes amputées qui ont besoin d'accompagnement. Toute cette activité de prothèse orthèse mais aussi de kinésithérapie est aujourd'hui insuffisante pour répondre à l'ampleur de la crise et au nombre important de blessés. Pascal Rapirard, on vient de voir cet enfant avec une prothèse. Est-ce qu'un jour, ce fléau va s'arrêter ? Évidemment, le reportage l'a montré. Les victimes, il y en a énormément, beaucoup trop. Elles vont nécessiter des soins durant une vie entière. Ce sont les familles qui se sont touchées, les familles de ces victimes. Mais le problème des mines est un problème qui a une fin. C'est un problème qui peut se terminer durant notre génération. Et bien sûr, cela va nécessiter beaucoup d'efforts, de la communauté internationale, des pays affectés eux-mêmes. Il faudra des financements, il faudra mettre en œuvre les meilleures méthodes. Mais c'est un problème qui a une fin. Mais lorsqu'un pays est décontaminé, parfois longtemps après la fin d'un conflit, il y a un autre conflit ailleurs et d'autres mines qui vont être posées. Bien sûr. Et c'est la situation qu'on constate malheureusement de nouveau, de manière accrue, depuis ces deux, trois dernières années, avec les conflits qu'on a mentionnés, les conflits récents. Cela dit, cela ne doit pas, je dirais, masquer les progrès considérables qui ont été réalisés depuis plus de 20 ans et qui ont vu la réduction du nombre de victimes à une échelle considérable, qui ont aussi vu 51 millions de mines antipersonnelles détruites, des stocks qui n'existent plus, qui ne seront jamais plus utilisés, mais qui ont aussi vu des territoires entiers déminés. 28 pays sont totalement déminés et libres de mines qu'ils ne l'étaient pas il y a 20 ans. Le Mozambique, en 2015, s'est déclaré libre de mines, c'était un des pays les plus affectés du monde à la fin des années 1990. Donc, certes, la situation est difficile en ce moment, il y a beaucoup de défis, mais énormément de progrès ont été réalisés. Est-ce que la communauté internationale est à la hauteur du défi et pourquoi, comment expliquer que les budgets pour le déminage, pour votre action, diminuent ? Bien sûr, je dirais que la communauté internationale est à la hauteur, doit l'être encore plus et je dirais encore plus ces dernières années et dans le futur. Qui sont les locomotives de ce combat contre les mines antipersonnelles ? Eh bien, il y a des pays donateurs, je dirais, qui sont des pays donateurs traditionnels de l'aide au développement ou de la coopération internationale, que sont les pays nordiques, la Norvège, la Suède, mais aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Suisse, bien entendu, les États-Unis. Les États-Unis qui financent pour moitié l'allocation globale des financements pour le déminage, même s'ils ne sont pas partis à la Convention d'Ottawa. Mais c'est un très gros contributeur du déminage, donc beaucoup de pays occidentaux traditionnels, mais aussi certains pays d'autres continents contribuent au déminage et les pays affectés eux-mêmes dédient également des ressources pour le déminage sur leur territoire. Alors, vous avez cité les États-Unis, État non signataire des conventions d'Ottawa, il y a une trentaine de récalcitrants en total, quelle pression peut-on exercer sur ces pays qui n'ont pas signé ? En effet, encore une trentaine de pays qui sont dehors du régime d'interdiction, même si finalement il faut savoir que beaucoup de ces pays appliquent de facto la Convention puisque beaucoup n'exportent plus de mines, n'en utilisent plus, n'en produisent plus. Donc finalement, ces 30 États, il serait extrêmement important qu'ils rejoignent, évidemment pour les considérations pratiques, mais aussi pour les considérations politiques. Ça permettrait de revigorer l'attention aussi sur la Convention d'Ottawa. et il s'agit là du travail des ONG qui font du lobby auprès des gouvernements, auprès des parlements des États concernés, auprès de la population des États concernés pour mobiliser les consciences, mobiliser l'opinion publique, les parlementaires, ceux qui décident pour éventuellement amener ensuite ces États à ratifier la Convention. Merci Pascal Rapillard, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Géopolitisme. Merci. Merci. En complément de cette émission, je vous invite à consulter le site de l'Observatoire des mines et armes à sous-munitions. Il produit chaque année son rapport sur l'usage des mines et la situation pays par pays. Dans les riches archives de la RTS, un dossier préparé par Marielle Rezzonico avec un reportage de la rédaction de Mise au point le Kosovo piégé après la guerre contre la Serbie, un territoire truffé de mines, parsemé aussi de bombes à sous-munitions larguées par les avions de la coalition. Et puis, sur les défis et les difficultés du déminage, a réécouté le magazine CQFD de la RTS, radio-télévision suisse, nettoyeur d'après-guerre. C'était en première diffusion le 11 mai 2015. La semaine prochaine, Géopolitisme accueille une grande dame, prix Nobel de la paix 2015. Madame Ouidede Bouchamaoui a été honorée pour avoir permis à son pays de faire l'apprentissage de la démocratie un apprentissage difficile, incertain. Nous ferons le point six ans après la révolution du printemps 2011. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à vous tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada